J'ai testé le graveur laser le plus puissant que je n'ai jamais eu entre les mains dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur le graveur laser ATZER P20+, que j'ai pu tester pour vous. Et j'ai été très impressionné par sa précision chirurgicale et sa puissance allant jusqu'à 24 watts. Le plus que j'avais fait, c'était 20 watts. Et je ressens une énorme différence. C'est aujourd'hui un plaisir de vous faire ce test. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais souvent des vidéos test dans lesquelles je teste des produits high-tech pour que vous puissiez mieux choisir. Alors abonnez-vous et puis nous on est parti directement pour l'ouverture de ce produit qui a inévitablement été bien faite. Surtout pour ce genre de machines qui sont parfois assez fragiles. Je pense notamment au module laser. C'est souvent assez fragile mais on peut voir que ça a été bien packagé comme on aime. Et en plus de ça, vous l'avez vu sans doute, on a reçu un assistant d'heure qui était offert avec la machine. Enfin offert qui était compris dans le produit et ça, ça va changer énormément de choses durant les tests. Voici le modèle de chez Ateser et on peut voir déjà qu'on a reçu pas mal de choses. Ce que j'entends par là, évidemment comme à chaque fois les lunettes de protection mais aussi c'est une première. On a aussi reçu un module de Air Assist qui va permettre d'envoyer de l'air pendant qu'on grave pour éviter la surchauffe de la matière. Qu'on grave pour éviter la surcoloration de sa matière et ça évite de le graver sur de la poussière. D'enlever toute la poussière et c'est parfait. Généralement c'est des choses à part, ça coûte environ entre 50 et 160 euros à peu près. Et là on l'a, donc c'est parfait. On a ici reçu ce petit écran, j'ai très hâte de tester tout ça et de monter tout ça. Sinon vous pouvez voir que ça fait déjà un sacré paquet et c'était des choses qui étaient bien rangées. Je vais vous montrer, il y avait un carton fait sur mesure évidemment avec tout pour bien protéger. Et ça c'est parfait. J'ai donc monté la Ateser P20 et vous allez voir que c'est une grosse machine. Comme vous pouvez le voir, c'est selon moi la plus grosse caisse ouverte et il le faut parce que sa puissance maximale de laser est de 24 watts. Même si dans son nom on indique 20 watts, en réalité on pourra aller jusqu'à 24 watts. Et pour sortir une puissance de laser, enfin en sortie du laser de 24 watts, il faut quelque chose de costaud. Il faut éviter tout accident et pour cela ils ont opté pour une structure métallique qui est très résistante. Elle pourra résister jusqu'à un poids de 200 à 300 kilos. Mais résister à un poids pareil, ce n'est pas tout. Il faut également pouvoir faire en sorte que ce soit stable sur une table ou le support où est-ce que sera posé la machine. Et pour cela ils ont opté pour 4 pieds qu'on va surfixer sur le support. Et il y a également, comme vous pouvez le voir, des grips, donc 3 grips par pied, ce qui permet de bien adhérer. Et vous pouvez voir que c'est tellement grand que ça dépasse un petit peu ma table. Franchement au niveau de la structure, il n'y a rien à redire parce que c'est parfait. C'est le genre de machine qu'il faut pour éviter tout accident et avoir quelque chose de très stable et de très solide. Je ne sais même pas comment c'est possible de casser cette structure. Pour vous donner un exemple, sur ce côté j'ai mis une vis ici et 3 ici. Donc ça fait 4 vis pour tout supporter, même s'il est encore ici. Et pareil pour tous les autres côtés. On a beaucoup de vis qui vont faire en sorte que tout sera soutenu. On a beaucoup de choses intéressantes sur cette machine comme notamment le centre de contrôle. Là où est-ce qu'on pourra faire stop d'urgence avec ce petit bouton qui est primordial pour chaque machine. Le bouton on off. Et également plusieurs choses comme l'écran ici qui sera tactile et aimanté. Donc c'est à dire que, voilà, c'est très pratique, c'est aimanté, c'est en HDMI. On a ici le moyen de mettre une petite carte micro SD, de la brancher en USB comme on aime et comme on fait à chaque fois. Et là pour l'alimenter tout simplement. Et ici pour le reset. Alors je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur les machines mais on pourra la reset. Et une petite antenne parce qu'on pourra activer le wifi pour tout contrôler sur l'application mobile prévue à cet effet. Et bah c'est parfait. Et sinon le module laser, et bah je le trouve assez gros quand même. Mais ça c'est pour une bonne raison. C'est parce que déjà c'est la machine la plus puissante que j'ai eu entre les mains. Celle qui était la plus puissante avant celle-ci c'était une 20 watts. Et sur celle-ci on pourra aller théoriquement jusqu'à 24 watts. Autant vous dire que c'est énorme. Et le module laser doit quand même être balèze pour supporter une telle puissance. Et pour régler la hauteur du module laser on aura directement une vis ici. Qui nous permettra de régler la hauteur de ce module. Et on pourra également gérer la hauteur et les réglages du module laser grâce à ce petit levier. Qui pourra faire adapter le module laser pour pouvoir atteindre jusqu'en bas sans réellement trop toucher et tout perturber. Une vitre de protection qui filtrera jusqu'à 97% des lumières ultraviolettes. Et pour rejoindre le thème de la sécurité pour les yeux on a aussi reçu les lunettes de protection qui vont avec. Et comme d'habitude pour faire coulisser tout ça on a des petits trous et des courroies. Et le tout repose sur du métal, enfin sur la structure en métal. Et bah ça glisse très bien. Je vais vous montrer, dans tous les cas on fera des tests évidemment. Mais c'est parfait. Petite spécificité de cette machine c'est qu'on aura directement un couloir, je dirais même une cheminée pour brancher l'air assist. Alors c'est assez dingue parce que dans cette machine on a reçu un air assist. Généralement c'est des objets qu'on reçoit à côté et là, pour le coup c'est parfait. On pourra tout brancher et en plus de ça de façon simplifiée vu qu'on n'aura pas de raccord à faire juste à brancher. Ici, et la buse est en fait directement mise sur le module laser. Niveau sécurité, on retrouvera des interrupteurs de fin de course pour faire comprendre à la machine qu'elle arrive à la butte. Et bien avec tout cela, qu'est-ce qu'on a reçu ? Et bah comme je vous ai dit, l'air assist, évidemment tous les branchements nécessaires pour alimenter la machine. Mais aussi, et bah ça. Alors on a de l'acrylique ici et du bois pour tester un petit peu la puissance de la machine. Mais également une plaque en métal. Alors je vous conseille d'utiliser la plaque en métal pour protéger toutes vos gravures. Voilà ce qui se passe notamment, vous pouvez voir cette petite rayure qui est faite grâce, enfin à cause d'une machine laser, ou est-ce que bah c'est parti un petit peu en brille. Une courroie de rechange, trois petites cartes pour encore tester la machine et des riselants, ainsi qu'une clé USB qui comporte directement une carte micro SD. Le fil pour brancher en USB jusqu'au PC. Un petit objet pour nettoyer la machine si besoin. Et on a reçu ces petits bouts en plastique pour tout simplement faire du câble management, ce que je n'ai pas fait parce que si je la pose une fois, et bah je pense que je vais avoir de la difficulté à enlever. Alors ce que j'aime bien sur cette machine, c'est aussi son design. Ça on va dire que c'est secondaire si votre objectif c'est de la performance, ce qu'on recherche avec cette machine tout simplement. mais quand même, vous pouvez voir que, bah on a une structure métallique un petit peu ondulée, grise, qui est très belle. Sur cette machine, la surface de gravure est de 43 cm par 43 cm. Mais je vais quand même regarder, quand même, combien mesure la structure en elle-même. On est sur du 64,5 cm pour ce côté, et 68 cm sur ce côté si on ne compte pas le module de contrôle. Avec un module laser qui mesure quand même, bah pas loin de 14 cm de hauteur, et 6 cm de largeur. Et on va passer à la mise en route de la machine, et vous le verrez, j'ai déjà testé, mais elle est un petit peu bruyante. On commence. Alors voilà, on peut entendre qu'elle est quand même bruyante, et ce, c'est parce que le module laser doit refroidir. C'est précisément dans le module laser qu'il y a évidemment une hélice pour refroidir toute la machine. Et voici l'écran tactile. L'écran tactile va nous servir à des choses comme par exemple, pouvoir aller dans les settings et faire des réglages, notamment pour changer la langue, et aussi, et bah tout simplement, voir les fichiers qu'il y a sur la carte SD qu'on aurait mis, juste en haut. Et comme je suis en USB, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser l'écran tactile, même si, bah, il est très bien foutu, et une bonne réaction aux tactiles. Et tant qu'on y est, en parlant du bruit, on va tester l'assistant d'air, qui va nous permettre de faire des découpes très propres, sans que la chaleur puisse noircir les bords de notre découpe. J'ai éteint la machine pour que vous puissiez entendre le bruit seul de l'assistant d'air, et écoutez. Là, je suis à moitié, et vous voyez que le fil va du coup, directement sur la tête du module laser, pour ensuite faire en sorte que ça sorte dans le laser. Enfin bref, tout ça pour dire que voici la puissance maximale. Là, c'est à fond, et on peut dire que ça fait du bruit, mais ça refroidit. Et c'est très réactif, le bouton est vachement réactif. Alors, on est parti pour quelques tests à chaud, alors c'est-à-dire que je vais tester différentes puissances, je vais tout vous expliquer au niveau du résultat, mais voilà, j'ai fait quelques séances de tests, pour ensuite pouvoir perfectionner tout ça. On est donc sur une puissance de 20, enfin annoncé 20 watts, mais allant jusqu'à 24 watts, ce qui est très puissant. Et voici les premiers résultats à chaud, je vais tout vous expliquer. On a déjà commencé avec une vitesse de 10 000 mm par minute, avec une puissance à 30%. Ensuite, la même vitesse à 50% de la puissance du laser. Ensuite, 75% de la puissance du laser. Et pour finir, 85% de la puissance du laser. Évidemment, il n'y a pas une qualité maximale, parce que j'ai voulu faire ça un peu vite pour les tests à chaud. Donc c'est-à-dire que, du coup, la vitesse va très vite, mais également, il n'y a pas autant de lignes qu'on puisse avoir au maximum. C'est-à-dire que j'ai optimisé pour avoir ça le plus rapidement possible. Et écoutez, moi, je vois directement une différence de profondeur sur celle-ci, qui est à 85%, et il y a de vrais reliefs, tandis que celle à 30%, voilà, on peut passer le doigt, il ne se passe rien. Et voilà. En tout cas, ça fait un petit plan d'ensemble de ce que peut faire la machine. Alors, j'ai fait des textes également. J'ai écrit Fluffy avec différentes polices d'écriture. Il faut savoir que j'ai mis la même qualité que les images, donc on n'est pas sur quelque chose d'optimisé. Pour ça, j'ai fait des tests juste après, je vais vous montrer. Mais on est sur une puissance du laser de 50%, et on peut voir qu'avec une vitesse de 10 000 mm par minute, et avec la puissance de 50%, on a quand même eu quelque chose de marqué. Et après, vous pouvez peut-être voir qu'il y a des défauts dans les lignes. Ça, c'est tout simplement dû au fait que j'aurais pu ajouter le nombre de lignes que je voulais. Mais je me suis limité à quelque chose d'assez rapide. En tout cas, il y a de la profondeur, surtout sur les polices d'écriture Bold. On remarque une profondeur. Moi, je le touche et je le vois. Mais pour la profondeur, j'ai justement fait quelque chose d'autre. Je vais vous montrer. Et voilà, j'ai fait aussi une image de Tour Eiffel. Alors, ce qui est intéressant de savoir avec cette image, c'est qu'on est également sur du 10 000 mm par minute. Donc, la vitesse que j'ai pu mettre au maximum. Et il faut savoir que c'est à 65% de la puissance du laser. Alors, c'est-à-dire qu'on serait entre ces deux images. Et pour le coup, je ressens le relief. Il y a du relief, surtout dans les petits détails. C'est assez impressionnant de voir tous les détails qu'il y a. Après, je vais refaire un test plus concret, plus long, avec une plus grosse image pour pouvoir mieux voir. Mais on a quand même beaucoup de détails. Tous les petits détails, ils sont quand même incroyables. Et bien, ça fait un joli truc. Ça fait un joli résultat. Et ensuite, j'ai fait ces deux dessins pour la précision. Alors là, j'ai mis le nombre de lignes maximum. Donc, on est sur une précision beaucoup plus élevée que sur les autres. Et j'ai également fait quelque chose. C'est que j'ai réduit la vitesse pour pouvoir avoir quelque chose qui prend plus son temps. On est sur du 5000 mm par minute. Et est-ce que vous voyez une différence entre ces deux ? Je vais vous l'expliquer. Alors, sur celle à droite, qui est un peu plus jaunie, je n'ai pas utilisé l'assistant d'air. Mais par contre, pour celle à gauche, j'ai utilisé l'assistant d'air. Et au niveau du résultat, il n'y a pas tant de différence que ça. Pour le coup, parce que ce n'est pas une découpe, mais on est sur quelque chose de moins jaunie. Les bords, il n'y a aucun jaunissement à gauche. On dirait du noir et blanc. Alors que là, on voit que c'est un peu jaune-marron. Et c'est du bas à la chaleur qui se dissipe. Mais bon, voici ce que ça donne de plus près pour les détails. Là, on va se concentrer sur les détails. On peut voir qu'il y a énormément de détails. Et pour mettre mon doigt à côté, voilà ce que ça donne. Je veux dire, on est sur quelque chose de très petit et qui est très très précis. Tous les détails qu'on pourra faire, c'est assez hallucinant. La seule limite, c'est le bois. Parce que le bois, évidemment, quand un laser passe dessus, quelle que soit la taille, ça déborde un petit peu. Et il y a des détails qu'on ne pourra pas refaire à une échelle beaucoup plus petite qu'on voudrait. Bon, je me suis bien amusé à faire tout ça. Mais sachez quelques informations sur cette machine. Elle a une vitesse allant jusqu'au maximum à 24 800 mm par minute de déplacement. C'est énorme, je ne suis pas allé jusqu'à là. Mais comme on a une puissance allant jusqu'à 24 W, on peut se permettre d'aller plus vite et d'avoir des tracés. Une précision en pointe du laser à 0,08 par 0,06 mm. Ce qui va nous permettre de faire des choses incroyables, comme vous allez le voir. Et allez, on est parti pour graver sur une plaque métallique mon logo. Pour voir ce que ça donne avec une vitesse très lente, mais avec une puissance de 80-90%. Et regardez ce résultat sur une plaque métallique. C'est bien la première fois que je vois une machine aussi puissante. Avec une vitesse de 500 mm par minute, donc ce qui n'est pas grand chose. À vrai dire, avec une puissance surtout de 80%, on a eu quelque chose qui, regardez, a failli transpercer la plaque de métal. C'est assez fou. Je suis sûr qu'avec un test poussé, on peut faire une découpe là-dedans. Et là, on est sur la puissance maximale, les amis. On essaie de faire des découpes directement dans la feuille métallique. Alors, ce laser est vraiment puissant. Regardez juste le résultat dans la feuille métallique. C'est incroyable. À l'arrière, ça a changé de couleur, c'est devenu bleu. Et ça a quasiment transpercé. Donc avec deux passages à 100% de la puissance, on est bon. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que regardez le support sur lequel j'avais mis. Le bois, il a complètement cramé. D'où l'utilité d'avoir un assistant d'air. Sachez que vous pouvez faire des choses assez exceptionnelles avec du métal comme celui-ci. Vous pourrez notamment avoir des couleurs dessus. Ils appellent ça les gravures colorées magiques. Et on aura plus de 340 couleurs. Alors, je vous laisse imaginer les possibilités que vous avez de personnalisation. Alors là, j'ai été impressionné. Là, j'ai tout simplement superposé cette petite feuille de bois sur cette grosse feuille de bois qui est assez grosse, comme vous allez le voir. Voilà. Donc, elle est assez grosse. Et il faut savoir que j'ai mis à 100% de la puissance. Et regardez ce que ça a fait. Ça a transpercé les deux planches. Regardez, ça a transpercé. Et c'est pour ça qu'il y avait de la fumée qui se dispersait au niveau de la plaque. Bon, c'est dingue. On est sur quelque chose de très puissant. Mais bon, on va continuer. Et voici très concrètement l'utilité de l'assistant d'air pour des découpes. À droite, je n'ai pas utilisé l'assistant d'air. À gauche, j'ai évidemment utilisé l'assistant d'air. Et on peut voir que les découpes sont propres. Il n'y a rien qui déborde. Il n'y a pas de chaleur qui sont dissipées et qui vont brûler le bois. Là, on est sur quelque chose de clair, net et précis. Vous pouvez voir que c'est une découpe. On a l'impression que c'est chirurgical. C'est incroyable. Bon, derrière, par contre, on a un problème. Et je vais vous expliquer. Parce que j'ai utilisé ce support-là. Et je vous conseille pour faire des découpes d'utiliser des quadrillages un petit peu surélevés. Des grilles surélevées qui vont permettre de faire en sorte que le laser ne soit pas chauffé sur une plaque. Il faudrait que la plaque soit surélevée ou du moins posée sur une grille pour éviter cela. Mais bon, quand on regarde les découpes, on comprend bien à quoi sert l'assistant d'air. C'est pour faire des choses très propres. Et bien, ça marche, tout simplement. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser que la précision de cette machine est dingue et incroyable ? Je ne pense pas. Ça se voit directement grâce aux résultats que j'ai eus de découpe grâce à une petite rose que j'ai prise sur Internet pour la mettre dans le logiciel et je lui ai demandé de découper. Alors, il faut savoir que je ne suis passé qu'une seule fois pour faire cette découpe et aucun défaut. Alors, il y a des fois, sur ma chaîne YouTube, j'ai testé des machines où il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau des découpes. Ce n'était pas assez bien découpé. et du coup, je devais appuyer comme ça sur toutes les petites cases. Là, en l'occurrence, rien du tout. C'est parfait. Il y a une précision qui est dingue et ça, c'est un point fort de cette machine. Et en plus de ça, combiner la puissance de la machine de 20 ou 24 watts, autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'incroyable. Alors, voilà. C'est dingue de voir la précision qu'on peut avoir. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir les détails. Et j'ai utilisé aussi l'assistant d'air parce que c'est pour ça que ce côté, il est nickel. Et par contre, comme j'ai posé sur du bois, là, le côté est un petit peu cramé. Mais cependant, on peut voir que l'air assist a bien fonctionné et a été utile parce que le devant, il est tout blanc. Il n'y a rien qu'à cramer. Ça s'est fait comme une lettre à la poste. Et regardez la précision qu'on a eue. C'est assez dingue. Les découpes sont propres. Il n'y a rien à redire. On ne croirait même pas que c'est un laser qui l'a fait. On ne croirait même pas que ça a chauffé. Alors, autant vous dire que je suis complètement satisfait de cette machine et surtout pour la découpe. Je me suis amusé à faire des découpes. Vous l'avez vu durant la vidéo. Mais il faut savoir qu'elle a une capacité de coupe très puissante parce qu'on pourra couper jusqu'à 15 mm de bois en un seul passage, 12 mm d'acrylique noir en un seul passage. C'est bel et bien la machine la plus puissante que j'ai eue entre les mains. Et comme je vous ai dit, l'assistant d'air est plus que primordial quand on fait des découpes comme celle-ci. Vous avez vu que c'est très propre et ce, pour quelques raisons. Cet appareil, donc l'assistant d'air qui va se brancher et qui va injecter de l'air tout au long du laser et de la découpe du laser, évidemment, il y a une puissance qu'on peut régler. On peut aller de 10 litres par minute jusqu'à 30 litres par minute. Ce qui fait un flux d'air constant qui va nous permettre de faire des tracés très jolis comme celui-ci. Et voici le résultat qui m'a pris le plus de temps et qui, je pense, est représentatif de ce qu'on peut faire avec cette machine. On peut faire énormément de choses. Je vais vous expliquer. On est sur la photo de l'album de SCH que j'ai fait avec une puissance assez modérée parce que sinon, on aurait pu avoir beaucoup plus de relief. Là, le but, c'était de pouvoir différencier très facilement les choses parce que si ça aurait trop marqué, ça aurait transpercé ou du moins, on n'aurait pas pu faire la différence entre les ombres et les éclairages. Sachez que c'est une image qui fait 15 cm sur 15 cm et ça m'a pris une heure pile pour faire cette gravure. J'ai essayé de faire quelque chose assez clair quand même et pas trop profond pour qu'on puisse voir des détails et surtout, toutes les lumières, par exemple ici, sur le bras, là, ça sera en surface. Et c'est pas plus mal pour faire un exemple et voir ce qu'on peut faire quand même avec une puissance modérée pour faire du gravage. On va voir aussi là, les colliers. C'est vrai que ce sont des choses qui auraient pu être beaucoup plus marquées si j'avais mis une plus grosse puissance ou quelque chose sur une plus grande surface. Néanmoins, je trouve que c'est assez bien. Tous ces différents résultats, c'est le fruit de multiples tests et je vous conseille évidemment de tester votre machine sur différentes choses, sur différentes vitesses, sur différentes puissances. sur différentes qualités, donc le nombre de lignes qu'on va avoir et ça, c'est des choses importantes pour trouver le résultat parfait. Des gravures comme celle-ci, eh bien, assez modérées ou encore moins marquées ou encore plus marquées si on le veut mais également, on n'aura aucun souci à faire de très belles découpes. Je pense qu'il répond à tous les besoins que vous pourriez avoir avec une machine graveuse laser parce qu'elle est puissante et elle vous permet beaucoup de choses. Comptez un peu plus de 1000 euros pour cette machine. Évidemment, il y a beaucoup moins cher mais elles seront moins puissantes. Je vous invite à aller voir en description il y aura le lien du graveur laser et je suis conquis par sa puissance de laser. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.